et à l'antenne coucou salut les amis alors je suis sûr que vous êtes extrêmement nombreux ce soir à nous suivre sur le stream science et bah écoutez nous on est content on est content d'être là on est content ce début d'année on est un on est content on est content moi je suis content on a un nouveau micro la saturation merci mon micro tout neuf voilà vous l'avez bousillé donc l'innovation du stream science c'est quand même un super micro alors j'espère que vous entendez bien et qu'il n'y aura pas de problème technique comme on a l'habitude non c'est pas vrai parce que en fait 2019 c'était le passé donc maintenant 2020 redémarre avec une nouvelle année une nouvelle année un stream science sans problème technique ce n'est pas un stream science ça perd de sa substance c'est notre marque de fabrique je pense exactement et d'ailleurs nous allons nous présenter parce que les gens ne nous connaissent pas et donc voilà guillaume de co-sciences les nombreux gens ne nous connaissent pas Anaïs de science animation vous avez tous les noms à participer à un truc Gonzalo de drop of curiosity c'est moi Enzo de Kimio Elliot non mais Elliot biologiste t'es rattaché à un laboratoire oui oui de l'institut de génétique humaine on ne fait pas de génétique humaine ah ok d'accord très bien ce qui est un peu bizarre mais bon on passe sur ça alors nous allons comme alors la recette des stream science est extrêmement simple des copains des copains de la bière de la bière un petit peu avec modération surtout des couacs des couacs des couacs technique mais surtout une super vidéo de médiation scientifique sur Youtube parce que on a décortiqué pour vous un peu le Youtube scientifique on a eu une vidéo on va vous commenter en fait une vidéo de fulloscopie pour commencer cette année et ce que nous allons tout simplement faire c'est en discuter on aura deux extraits à vous présenter il y aura un petit jeu entre temps avec Enzo qui va nous faire un petit quiz si c'est bien ça voilà et donc ce que je vous propose tout de suite pour entamer les hostilités on va voir l'extrait de de fulloscopie est-ce qu'on parle de quoi la vidéo parle avant ou même pas ? on montre directement et puis on en parle après suspense très bien c'est parti la recherche collective ou recherche participative c'est quand des scientifiques font appel à la foule pour les aider à chercher un truc ou à résoudre un problème l'idée c'est de découper ce problème en plein de petits morceaux qu'on va ensuite distribuer à chaque participant et s'il y a beaucoup de monde ça peut être très efficace démonstration si vous jouez à chercher Charlie par exemple vos yeux ils vont scanner l'image à peu près comme ça jusqu'à ce que vous tombiez sur Charlie c'est un modèle de recherche visuelle assez commun maintenant imaginez que vous soyez une douzaine de personnes à chercher Charlie en même temps vous vous mettez tous autour de l'image et vous cherchez ensemble jusqu'à ce qu'il y en ait un qui trouve on peut faire une simulation de cette situation et on voit sans surprise que plus il y a de monde qui cherche plus ça ira vite presque dix fois plus vite que tout seul pour un groupe de douze personnes mais on peut faire beaucoup mieux pour ça il suffit de se coordonner pour que chacun cherche dans des zones différentes on divise l'image en douze parties et chacun cherche dans sa zone et là pour trouver Charlie c'est quasiment instantané et en simulation on voit que c'est carrément plus efficace que tout à l'heure alors ça c'est le principe de recherche collective qui était utilisé au début des années 2000 en astronomie on a des dizaines de milliers de volontaires et chacun s'occupe d'un petit morceau des données qu'on veut analyser et donc voilà donc vous avez dû regarder ce petit extrait de Fouloscopie donc là il commence à évoquer un petit peu le sujet de la vidéo alors peut-être que Anaïs vu que c'est toi qui a choisi cette petite vidéo bah tu peux nous expliquer un petit peu de quoi il en retourne bah oui Guillaume en fait là du coup cette vidéo traite en gros de la participation des citoyens dans les sciences via les jeux vidéo c'est du coup le sujet de la vidéo et voilà j'ai trouvé cette vidéo vraiment chouette bien construite il va vraiment petit à petit et là ce qu'on vient de voir c'est tout au début de la vidéo et c'est un peu pour poser le contexte et montrer donc via cet exemple magnifique de Charlie que ben collectivement on est beaucoup plus fort et qu'on peut aussi l'appliquer par exemple aux sciences et qu'on peut du coup donner des choses à faire aux gens aux curieux de science aux citoyens qui aiment les sciences pour pouvoir contribuer aux sciences ouais ouais tout à fait et c'est vrai que c'est un exemple enfin lui il prend les jeux vidéo plus particulièrement alors après juste peut-être pour commenter rapidement la vidéo moi c'est vrai que j'ai beaucoup aimé j'aime beaucoup ce qu'il fait en fait Fouloscopie de manière générale on sent que c'est vraiment le chercheur qui fait de la médiation scientifique parce qu'il est extrêmement carré dans ses vidéos il donne plein d'exemples et je trouve en fait c'est une vidéo qui passe super bien alors que ça fait quand même 15 minutes c'est pas rien quand même c'est très propre aussi comme tu l'as dit ça va du petit exemple bien vulgarisé bien accessible à un exemple à la fin plus concret qu'on verra ensuite ouais mais non c'est très propre c'est bien fait il y a au début c'est filmé un peu style vlog oui donc on va dans le musée du jeu vidéo c'est bien ça c'est ça et ensuite on passe à face caméra plus classique il y a un feat avec un grand youtubeur aussi il y a des animations astronogeek voilà donc non c'est une vidéo qui très qualitative ouais très qualitative une bonne recette et d'ailleurs c'est une collab donc en gros il y a astronogeek qui a fait une vidéo de 20 minutes lui donc pareil avec fulloscopie et tous les deux c'est sur des sujets différents puisque fulloscopie c'est plus donc jeux vidéo et donc sciences citoyennes et astronogeek il va plus partir sur lui tout le côté astronomie et pas forcément que le jeu vidéo d'ailleurs il parle d'écran de veille de manière générale les sciences participatives et l'astronomie mais c'est ça mais par contre c'est vraiment sciences participatives participatives ou citoyennes alors voilà voilà donc ça c'est et ça c'est peut-être le premier débat que nous pouvons avoir la différence ouais si on peut avoir un éclairement là-dessus moi non plus alors sciences participatives, sciences citoyennes donc déjà vous avez un super rapport qui est sorti il y a quelques années qui s'appelle le rapport Oulier qui est un rapport sur les sciences citoyennes et dans sciences citoyennes il prend tout donc en gros sciences citoyennes ça chapeauterait le tout ça serait les citoyens qui participent à des programmes de recherche scientifique provenant pour la majorité d'institutions scientifiques officielles ça serait ça en fait une espèce de grande définition des sciences citoyennes et à l'intérieur on aurait plusieurs catégories dont les sciences participatives qui seraient plutôt représentées notamment en écologie beaucoup avec les inventaires de la faune et de la flore de manière participative on va sur le terrain on a des inventaires faune flore sur le terrain et là il y a plein de gens qui viennent qui sont pas forcément des scientifiques professionnels et qui viennent inventoriés avec des spécialistes et donc il y a plusieurs intérêts à ça dont l'intérêt de ce qu'ils racontent sur l'exemple avec Charlie c'est à dire c'est sûr que si sur le territoire de la France on a plein d'observateurs qui observent les oiseaux des jardins par exemple et ben on va démultiplier en fait les regards d'où le fait qu'on va potentiellement retrouver telle ou telle espèce pouvoir voir les abondances donc le nombre d'individus par exemple sur un territoire pour une espèce donnée ou voir les espèces tout simplement donc c'est vraiment l'exemple de Charlie en fait qui est appliqué aux sciences participatives Il y a une question de temps aussi c'est que du coup on va le faire beaucoup plus rapidement ça va aider à faire avancer la recherche beaucoup plus rapidement et on va en parler aussi plus tard pour le deuxième extrait mais ça c'est hyper important je veux dire c'est collectivement on utilise l'intelligence collective pour pouvoir du coup arriver plus rapidement à un résultat et en plus potentiellement aussi plus fiable parce qu'il y a plus de données et plus fiables scientifiquement et après ce qui est intéressant c'est que ça change aussi un peu le rapport au non-scientifique c'est à dire depuis qu'il y a les sciences participatives je trouve qu'on accepte de plus en plus pas encore complètement mais de plus en plus qu'on peut être expert même si on n'appartient pas à un institut de recherche en fait parce que tu dis oui des gens accompagnés des scientifiques mais ça peut être aussi des gens qui sont tout simplement experts mais qui ne travaillent pas dans des instituts mais qui sont suffisamment experts et dans un domaine pour pouvoir apporter leur connaissance en fait donc qui dit sciences participatives dit quand même des citoyens on va dire scientifiques ça dépend ça dépend en fait des programmes de sciences participatives tu peux avoir des programmes de sciences participatives où là il faut vraiment une connaissance ou avoir fait des choses avant ou s'être entraîné avant la reconnaissance de plantes c'est pas facile c'est pas donné à tout le monde non plus mais après il y a des outils aussi pour y arriver plus facilement et après il y a des contributions qui sont vraiment genre je crois qu'il y a le au moment du LHC au CERN le centre de particules ouais ouais c'est ça ils demandaient à des gens en fait d'utiliser leur puissance de calcul de leur ordinateur parce que du coup ça n'avait pas assez pour pouvoir traiter toutes les données et donc du coup là finalement c'est un minima tu participes un peu aux avancées scientifiques mais voilà après tu as des niveaux de participation aussi ça c'est vrai ça dépend vraiment de tous les programmes pour revenir sur ce que tu disais en reprenant l'exemple de la botanique tu peux avoir sur un même programme des contributeurs experts et des contributeurs non experts et les non experts vont envoyer une photo d'une plante qu'ils ont trouvé qu'ils ont l'impression d'être plus ou moins intéressante et envoyer sur l'application bah tiens qu'est-ce que c'est celle-là j'arrive pas à identifier et d'autres contributeurs qui vont être plus experts qui vont recevoir la photo des personnes qui sont moins expertes et qui vont pouvoir l'identifier et ça va quand même rentrer dans la base de données il y a aussi une collaboration sur une seule donnée d'experts et non experts mais il y a quand même une collecte de la part de tout le monde de toutes les personnes qui le veulent même s'ils ne sont pas professionnels quoi enfin professionnels ou en tout cas experts et après c'est important d'avoir différents niveaux aussi dans les sciences participatives parce que ceux qui s'engagent là-dedans ne cherchent pas forcément la même chose et donc du coup il faut aussi celui qui veut juste apporter quelque chose une petite contribution mais qui ne s'y connaît pas forcément extrêmement puisse le faire et potentiellement finalement de plus en plus aller vers l'expertise oui tout à fait il y a aussi des exemples où la participation est vraiment active dans le sens où on va développer des solutions à des problèmes que très peu de chercheurs arrivent à résoudre mais comment est-ce qu'on peut faire de la science participative comment on peut appeler ça de la science si on fait juste que récolter des données et ne pas s'intéresser à savoir ce qu'on fait de ces données derrière oui c'est une bonne question je vais casser le trip mais on est déconnecté je ne sais pas si tu as vu Jeanne si il y a eu un truc et là il y a une reconnexion il y a ah c'est mais il y est pas il y a peut-être l'exemple de celle qui fait la recherche participative sur les microparticules peut-être qu'on ne l'a pas entendu je pense alors on va reposer la question de façon assez concise plus concise l'idée c'est que la plupart des fois où j'ai entendu parler de science participative c'était juste pour collecter des data en fait de collecter des data juste avoir des infos et au-dessus il y allait avoir des chercheurs professionnels entre guillemets qui allaient faire le taf d'organiser ces data de faire des interprétations etc à part dans les quelques exemples qui vont suivre plus tard dans notre discussion est-ce qu'il y a d'autres exemples de science participative où le participant a un rôle plus important à jouer que le simple rôle de collecteur ? du coup ce type de projet existe après ça demande plus de temps forcément parce que voilà ça prend du temps de mettre en place ce genre de système moi j'ai un exemple d'un projet que je trouve vraiment cool qui est fini maintenant mais c'était un projet fait en plus avec des scolaires et du coup l'idée c'était de le faire en fait sur toute une année donc ils devaient récolter des informations c'était sur les conifères il me semble et le stress il fallait les stresser, il fallait enlever les épines il fallait voir comment ils réagissaient face au stress et notamment par rapport au réchauffement climatique etc et donc du coup cette classe devait donc suivre donc régulièrement ils allaient voir les arbres et noter en fait tout ce qu'il y avait et derrière il y avait aussi des discussions avec les scientifiques et des discussions aussi sur l'interprétation en fait des résultats et donc là c'est vrai que la personne et notamment le scolaire parce que je trouve ça intéressant parce qu'il y a vraiment en plus il y a les scolaires qui sont intégrés là-dedans et beaucoup plus intégrés à la réflexion en fait autour des recherches et pas seulement fait de la récolte après il y a d'autres projets j'ai plus en tête mais il y a d'autres projets qui peuvent aussi beaucoup plus impliquer dans du coup dans la réflexion mais c'est clairement pas la majorité Est-ce qu'ils sont cités dans les papiers les scolaires ou pas ? C'est une bonne question Après sur l'éthique sur le côté éthique des fois de la science citoyenne c'est un peu ça s'il n'y a que de la récolte des données et si on fait pas participer le citoyen vraiment à la science il peut avoir une mauvaise idée aussi de qu'est-ce que c'est la science en se disant bah ouais les scientifiques en fait qu'est-ce qu'ils font ils récoltent des données et puis voilà et après on sait pas plus quoi et donc pour moi ça induit en fait des fois des erreurs dans les représentations de qu'est-ce que c'est la science parce que si tu leur dis juste ça et qu'il y a pas véritablement de retour bah c'est hyper dommage alors que par contre des exemples où ça va un peu plus loin ça peut être intéressant mais moi je dirais ça va même il faut même aller un peu plus loin encore plus tu vois et t'as des exemples où ils essayent de faire des choses où il y a de l'écriture collaborative même sur des choses un peu plus loin sur la définition des hypothèses aussi des besoins en fait et donc là ça va un peu plus loin mais c'est encore je dirais des embryons parce qu'en fait on a pas encore les bonnes méthodologies pour intégrer des gens à ces différentes échelles là quoi pour le moment on sait très bien faire sur la collecte de données sur la collecte de données ça on l'a bien vu dans la vidéo de fulloscopie ou même dans les exemples dont on parlait la collecte de données et même la définition du protocole on sait faire à peu près mais c'est après sur les hypothèses sur la publication derrière que là c'est plus compliqué quoi on essaie de plus en plus d'intégrer le citoyen sur ces étapes là et puis le truc c'est que les animateurs de programmes de sciences participatives essayent aussi de mettre au courant les gens de ce qui se passe c'est pas juste on donne la donnée et puis on sait pas comment après aller traiter mais justement d'avoir un retour de qu'est-ce qu'on a fait de cette donnée qu'est-ce qu'on peut du coup en déduire etc et ça les gens les structures qui font ça comme Telebotanica sur les questions botaniques développent plein d'outils pour justement mettre au courant les gens et avoir un lien avec les participants donc ça se fait il y a plein de choses qui se font en fait et puis des fois t'as des choses qui sont pas tu vois t'as pas le tampon sur les citoyennes mais qui sont hyper intéressants quand même je pense au biohacking par exemple ou à d'autres types de... c'est un débat ! c'est encore un débat ! mais c'est quand même intéressant parce qu'il y a des citoyens qui s'emparent des sciences et qui se disent... parce que moi des fois la critique que je pose c'est que des fois c'est... enfin pour la majorité des programmes c'est souvent chapeauté par des institutions scientifiques officielles et donc ça reste quand même justement difficile de... des fois d'aller contre les stratégies politiques les stratégies financières de ces institutions et donc il y a une liberté qui est quand même à demi... voilà... qui est compliquée alors que dans... de l'autre côté la liberté elle est beaucoup plus sur certains points beaucoup moins sur d'autres donc en fait c'est peut-être un hybride entre différents types de modèles qui pourraient être intéressants pour le futur des sciences citoyennes même plus que de continuer tel quel comme on fait en fait mais je veux dire c'est des choses là qu'on dit mais qui sont testées il y a des expérimentations il y a des associations qui se bougent aussi là-dedans beaucoup t'as cité Tela Botanica Tela Botanica c'est le meilleur exemple à Montpellier d'institutions qui au niveau de la science citoyenne se bougent véritablement sur de la recherche sur la recherche comment on fait participer le citoyen et juste aussi pour faire une petite pub aussi c'est qu'il y a un groupe de recherche à Montpellier qui fait de la recherche sur la participation citoyenne et ça c'est hyper intéressant parce qu'en fait c'est véritablement des outils, des techniques c'est pas comme ça qu'on fait participer les citoyens on le voit bien dans la vidéo de Fouloscopie et peut-être on va raccrocher sur la vidéo de Fouloscopie mais justement dans cette vidéo là ils montrent bien aussi que ok c'est des mecs qui ont imaginé en fait comment faire participer les citoyens avec les jeux vidéo mais c'est parce qu'ils étaient un peu dans les deux univers et qu'à un moment donné ils ont appliqué des outils et des techniques des compétences qui étaient développées dans ces univers là pour raccrocher un peu les deux mondes quoi le monde on va dire de la science et le monde des gamers dans les jeux vidéo quoi peut-être qu'avant de regarder le deuxième extrait on peut jouer on joue ça peut être bien non ? mais je joue alors les deux gens qui sont à côté de moi vous regardez pas mon téléphone ok ? pas de triche hein parce que sinon vous avez les réponses c'est la première fois que je vais jouer et oui ah oui c'est vrai mais c'est vrai t'avais pas joué dans les autres épisodes je sens peut-être que tu pourras gagner la cacahuète bleue ? non alors non ah non parce que pourquoi elle est pas là ? pourquoi il pourra pas gagner la cacahuète bleue ? parce que mon chat l'a mangé c'est ça alors là les gens doivent se alors c'est techniquement pas mon chat mais il l'a techniquement pas mangé mais mon chat l'a mangé mais du coup il y a un nouveau cadeau à gagner ah vous verrez ce que c'est ah je le sais je sais du coup je n'ai pas gagné quoi c'est beau ? c'est une claque non 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 super non alors donc euh on va jouer à un mini blind test des youtubeurs on y a déjà joué oui donc je vous passe un son qui est tiré d'une vidéo youtube d'un youtubeur le but c'est de me donner le nom du youtubeur ou de la chaîne youtube ok c'est pas forcément le nom de la personne voilà il y en a que quatre j'ai fait court il y en a quatre et à chaque fois c'est plus ou moins lié au sujet de la vidéo d'aujourd'hui ok soit sens participatif soit jeu vidéo soit les deux ok est-ce que vous êtes prêts ? moi je suis prêt oui extrait numéro 1 c'est la chose la plus absurde de la planète terre et j'ai trouvé ce que c'est c'est les jeux vidéo si vous n'êtes pas d'accord avec moi pensez juste à être un jeu c'est rien ouais ok ah ouais c'est Cyprien c'est ça le buzz ah oui pardon oui il y a un buzz alors attention non non attention pas trop près du micro voilà c'est ça donc c'est Cyprien donc son vrai nom c'est Cyprien Iof I-O-V alors je l'ai choisi lui donc c'est pas du tout un youtubeur scientifique c'est un youtubeur très populaire très culture populaire il a fait du gaming pendant certains temps il a fait pas mal de choses il a fait beaucoup de choses mais c'est quand même le deuxième vidéaste français le plus suivi sur youtube après Norman c'est ça ? ah non c'est Squeezie donc il a 13 millions d'abonnés sur sa chaîne et 2,3 milliards de vues cumulées sur toutes ses vidéos c'est petit donc c'est quand même comparé au stream assez gros voilà on pourrait l'inviter c'était juste pour commencer un petit truc un peu facile inconnu et c'est Gonzalo qui remporte le poids hop deuxième son bonjour à tous aujourd'hui on va parler de la théorie des jeux il s'agit d'un domaine science étonnante oh putain pardon vous avez été rapide ils sont trop rapides quoi vous avez été rapide ok il a deux points quoi il a deux points je crois qu'il a sauf s'il y a une ex aequo il a forcément c'était pas loin non non c'était pas loin mais il l'a dit quand même au début il l'a dit avant donc c'était ça compte c'était bien science étonnante qui fait une vidéo qui s'appelle alors attendez je ressors le nom la théorie des jeux vidéo et en fait j'ai tout fermé pardon je suis en train de paniquer sur mon téléphone voilà donc qu'est-ce que ça fait la théorie des jeux vidéo il a fait une vidéo sur la théorie des jeux vidéo donc science étonnante il s'appelle David Loupar Louapre Louapre pardon je sais plus lire il est chercheur en physique il est physicien et en fait il explique dans sa vidéo la théorie du jeu vidéo qui est basée en fait sur les dilemmes dans les jeux vidéo de coopération ou de trahison c'est ce qu'on appelle le dilemme du prisonnier c'est à dire qu'en fait il se base sur il donne un exemple au tout début de la vidéo sur Bonnie et Clyde bonnie et Clyde oui c'est vrai sur Bonnie et Clyde bonnie et Clyde bonnie et Clyde excusez-moi excusez-moi c'est moins classe c'est moins classe c'est moins classe bonnie et Clyde ok tu as envie de faire l'explanation en anglais oui oui bonnie et Clyde bonnie et Clyde vont se faire non mais parce que je les prends séparément c'est pour ça que je mets un hé non mais laissez-le expliquer laissez-le expliquer laissez-le expliquer donc il explique donc que Bonnie et Clyde et Clyde et Clyde voilà vont être ils vont être quoi ? ils vont être interrogés séparément par la police sans pouvoir se concerter et ils vont avoir plusieurs choix dans leur tête soit de soit de trahir leur coéquipier soit de ne pas le trahir et en fonction de ce que chacun va choisir les peines vont être différentes pour chacun et en fait on se rend compte que leur leur ce qui est le plus intéressant pour eux c'est qu'aucun des deux ne trahissent puisqu'ils prendraient un an de prison chacun mais comme ils ne peuvent pas se concerter il y a un des choix c'est si l'un trahit mais que l'autre ne trahit pas il y en a un qui sort libre et l'autre qui prend 10 ans donc en fait il y a ce côté est-ce que je prends le risque de ne pas trahir et de prendre un an ou est-ce que je trahis dans tous les cas je prendrais soit 0 soit 5 ans si les deux trahissent donc en fait il y a ce côté du dilemme du choix de la coopération qui va rapporter plus ou moins de points en fonction de si on va coopérer ou si on va trahir et en fait ça c'est utilisé dans énormément de jeux de coopération et donc en fait dans sa vidéo il explique ce mécanisme là et comment nous dans notre cerveau ça fonctionne pourquoi on raisonne comme ça en fait et pourquoi on va chercher d'aller chercher le point plutôt que prendre moins de points mais jouer la sûreté etc etc donc il a toute cette explication là c'est hyper intéressant il est bien placé pour parler de jeux vidéo parce qu'il est directeur chez Ubisoft directeur scientifique il est directeur scientifique c'est la théorie des jeux pas la théorie des jeux vidéo oui la théorie des jeux oui la théorie des jeux c'est quoi la théorie des jeux ? j'arrive pas à retourner en arrière qui est beaucoup utilisée en économie c'est une discipline en soi en fait j'arrive pas à retourner en arrière c'est une discipline en soi la théorie des jeux j'ai un problème sur mon téléphone j'arrive alors si tu veux on peut l'organisation quoi parce qu'on peut parler de la théorie des jeux des jeux vidéo non mais par contre c'est hyper c'est hyper intéressant parce qu'en philosophie aussi tu parles de enfin je sais qu'il y a tout un courant en logique où tu parles de théorie des jeux aussi où c'est vraiment le truc bon après je connais pas plus mais est-ce que vous êtes là ? on est là moi j'y suis presque ok donc on a deux points pour mon Zalo là ok d'accord de toute façon il est vidéaste alors bon je vais pas dire il gagne presque à chaque fois mais pas à chaque fois sauf les fois où c'est moi qui gagne une fois j'étais absent ouais une fois j'étais absent oh la mauvaise foi oh la mauvaise foi bon allez vas-y on va faire un concours de mauvaise foi tu vas voir alors extrait numéro 3 j'ai pesé exactement 500 grammes d'eau ça doit être à peu près ce que je mène à l'habitude non 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 c'est hygiène mentale oui oui pfff c'est bien hygiène mentale impossible c'est hygiène mentale mais il a la voix quand même ouais moi j'étais là oui je connais mais je ne sais pas qui ouais donc hygiène mentale là qui fait une vidéo qui s'appelle la science participative tout court donc hygiène mentale il s'appelle Christophe Michel si je me suis pas trompé Christophe Michel son nom de famille c'est Michel son prénom c'est Christophe il a comme il a deux prénoms voilà donc j'ai cherché lequel des deux était le nom de famille donc lui il a il a un master en sciences modernes et il a été prof de physique pendant huit ans après et en fait maintenant il s'est lancé dans la vulgarisation scientifique sur youtube à temps plein ouais 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 et en fait sa vidéo qui s'appelle la science participative c'est une réponse à une vidéo de syllabus dont on avait déjà parlé une première fois qui explique en fait le principe de la science participative et de comment monter un protocole carré scientifique de science participative avec le micro-ondes avec l'histoire du micro-ondes et en fait lui en voyant cette vidéo il a eu une idée de lancer un mini programme de recherche participative sur le micro-ondes parmi ces internautes parmi les gens qui regardaient ces vidéos sur youtube donc il met en place un petit protocole sur la température alors je vais pas rentrer dans le détail mais sur la température de l'eau etc en fonction du temps qu'on fait chauffer dans notre micro-ondes avec plus ou moins d'eau plus ou moins de contenants etc etc et il invite à la fin les gens à réaliser l'expérience chez eux et à partager les résultats pour voir si c'est différent pour collecter de la donnée en fait donc voilà c'est un petit côté de rebondissement sur ce qu'a fait syllabus et en plus de ça c'est hygiène mentale il est très esprit critique donc il insiste sur le côté réplication des expériences et c'est pour ça qu'il invite les internautes à refaire l'expérience pour montrer que c'est pas parce qu'on a fait une fois l'expérience qu'on a un résultat que ça veut dire que c'est le bon résultat donc il insiste un peu là-dessus aussi donc voilà sa vidéo est aussi hyper intéressante et enfin le dernier alors là à mon avis ce sera un petit peu plus dur parce qu'on est pas sur notre univers à nous ok ? c'est gaming alors ouais ouais les amis je crois que j'ai trouvé le jeu ultime de construction et en plus il est gratuit à la base c'était un jeu qui était fait pour l'apprentissage la musique la musique le joueur du grenouille non non virator j'ai saoulé j'ai saoulé j'ai saoulé la première lettre un thé t-rex non donc c'est un youtubeur qui s'appelle Toony t-o-u-n-y donc sa vidéo s'appelle ce jeu scientifique est incroyable je crois et génial et en fait il parle d'un jeu scientifique qu'il a trouvé qui s'appelle Algodou ou Algodou je sais pas comment ça se dit et en fait donc lui c'est un gamer sur sa chaîne il fait pas que du gaming il fait du gaming il fait des choses très variées il fait de la pop culture etc mais il est quand même très axé jeu donc il commente en fait des jeux qu'il vient de découvrir et auquel il est en train de jouer et son ressenti par rapport au jeu et en fait là il a découvert ce jeu qui est un jeu scientifique de construction et en fait c'est un jeu alors moi j'ai juste vu sa vidéo j'ai pas essayé le jeu mais je le trouve sur ce qu'on voit en tout cas je le trouve très bien fait puisque c'est un jeu sur lequel on peut placer plein d'éléments qui nous permettent de construire un objet et on peut y apporter des éléments de physique on peut y apporter des forces physiques on peut par exemple il montre l'exemple de quelqu'un qui a fait un hand spinner et on peut prendre ce hand spinner et apporter une force physique dans un sens et ça fait tourner le hand spinner ça montre la force physique appliquée à cet objet etc et en fait de là tous les objets qu'on construit on peut les sauvegarder dans un cloud commun et les autres joueurs peuvent récupérer nos objets et les modifier etc donc il y a un côté participatif sur les éléments de construction et il y a tout plein d'outils d'éléments de physique en fait en fait le jeu c'est un moteur physique ouais c'est ça le jeu c'est un truc de construction qui reprend des choses des notions de physique qui permet de construire avec des notions de physique donc c'est en 2D mais du coup il y a quand même des choses appliquées à la 3D d'accord ça a l'air vraiment sympa ça s'appelle algo-do ou algo-do il y a deux o à la fin tu te méfies maintenant par rapport aux pronoms non c'est A-M-G-O-D-O-O voilà algo-do ou algo-do d'accord c'est algo et do voilà algo-do donc voilà donc c'est Toony donc c'est un youtuber j'ai pas réussi à trouver son vrai prénom et nom de famille impossible j'ai supposé qu'il s'appelait Tony Toony Tony je sais pas il est très connu alors il est pas hyper connu il avait 200 000 300 000 vues sur ses vidéos donc c'est pas j'ai pas regardé le nombre d'abonnés mais il était pas non plus à il est pas non plus méconnu dans le monde du moi je le connais c'est quoi du si il me voit il peut le dire sur le chat c'est un gros ouais ouais si tu veux nous taguer c'est ça et donc du coup c'est Gonzalo avec 3 points qui a gagné yes on fait gagner ce fameux ce fameux cadeau que j'ai acheté avant de venir qu'est ce que c'est ? qui est un joli coussin c'est mon coussin c'est mon coussin il est pas mal si tu veux je suis prêtre c'est le coussin de mon chat si tu fais ça ça va aller alors en plus elle circule là si elle te voit dessus je pense que ça va bien finir mais bon on verra dans le cours de la vidéo moi je veux rien regardez bien jusqu'au bout il va y avoir une surprise il y a un nouveau vif la taque du chat bon écoutez je propose qu'on regarde le petit deuxième extrait pour continuer à parler de fulloscopie et donc de jeux vidéo et de sciences participatives un peu plus tard il va y avoir une nouvelle transition vers des jeux plus sophistiqués pour résoudre des problèmes plus complexes c'est grâce notamment à un biochimiste qui s'appelle David Baker alors David Baker on a toujours l'impression qu'il vient de se réveiller il a l'air un peu maladroit mais en fait il a sur grave son truc c'est de fabriquer des protéines synthétiques pour essayer de soigner des maladies incurables mais pour ça il faut résoudre un problème important celui du pliage de protéines et de l'allumage du rétroprojecteur Baker s'est dit qu'il allait faire un projet de recherche participative en développant un jeu comme l'a fait Louise van Han avant lui mais ce problème de pliage de protéines il est difficile à découper en petits morceaux alors Baker va essayer un autre modèle de jeu celui de la compétition entre les joueurs son jeu il est sorti en 2008 et il s'appelle Foldit vous pouvez le jouer gratuitement et le but c'est de résoudre des petits casse-têtes amusants qui reprennent le problème du pliage de protéines on voit la chaîne de départ et on doit essayer de la plier dans tous les sens en respectant certaines contraintes pour lui donner une forme particulière le score du joueur dépend de l'efficacité du pliage et ça marche très bien en 2012 il y a 240 000 joueurs inscrits sur Foldit il y a un niveau en particulier qui est réputé pour être très difficile c'est celui du pliage de la protéine impliquée dans l'infection du VIH chez le singe en 10 ans de recherche il n'y a aucun scientifique qui a réussi à comprendre ce mécanisme et bien la foule de joueurs n'a eu besoin que de 3 semaines pour trouver une solution la structure de cette protéine a été découverte après une compétition acharnée entre 3 joueurs SP Vincent, Grab Horn et Mimi dont on retrouve les pseudos dans une prestigieuse publication scientifique et donc on est de retour donc en direct sur Youtube et Twitch donc sur ce deuxième extrait on voyait en fait un petit peu donc la liaison entre jeux vidéo et sciences participatives donc il parlait de Foldit mais en fait il y a beaucoup d'autres choses sur le jeu vidéo il en parle aussi dans sa vidéo par la suite mais c'est très intéressant parce que c'est la rencontre de deux univers en fait là on a l'univers du jeu vidéo, on a l'univers en fait de la science et des scientifiques qui vont utiliser en fait les mécanismes de jeu et ce qu'il dit aussi c'est qu'il y a des mécanismes de jeu qui sont utilisés qui sont au début on va dire très classiques type casse-tête, type puzzle enfin là c'est un casse-tête hein, Foldit c'est ça mais après qui vont aller plus loin quoi dans la suite de la vidéo il en parle et il dit vraiment que ça va aller justement au-delà du simple casse-tête puzzle et que maintenant ça se démocratise de manière assez importante quoi jeu de seconde zone il appelle ça jeu de seconde zone il dit ? je crois qu'il dit c'est comme ça je me rappelais plus au départ sur les jeux de seconde zone c'est des jeux où on va pas passer énormément de temps dessus mais en même temps il y a une participation enfin moi je trouve que c'est intéressant parce que tu as une participation qui est pas juste comme on disait tout à l'heure genre par exemple juste la puissance de ton ordinateur donc un écran de veille et puis voilà quoi c'est tout quoi là tu as véritablement une participation mais Foldit c'est assez incroyable hein, j'ai un peu regardé en fait en détail le jeu t'as joué ? non j'ai pas joué, si j'ai testé j'ai testé mais j'ai pas contribué et en fait il y a des gens qui mettent des défis il y a possibilité de mettre des défis il y a vraiment toute une communauté qui est derrière hyper active et qui va jouer à fou en fait à ce jeu et puis il le dit en fait dans l'extrait que ça a permis de faire la découverte de choses que tout seul dans son labo c'est un peu compliqué de le faire et que en une dizaine d'années les scientifiques n'ont pas réussi à trouver la bonne structure en fait d'une molécule impliquée dans le VIH et que du coup grâce à la motivation de principalement 3 joueurs ben en quelques semaines 3 3 semaines en 3 semaines du coup on a eu la bonne structure en fait de la molécule qui a permis de faire avancer aussi beaucoup plus rapidement les recherches et ils étaient cités dans le papier ah c'était leur pseudo en tout cas qui était cité pas la vraie identité des joueurs mais le pseudo qu'ils avaient utilisé sur le VIH ça je trouve ça génial aussi que ça soit le pseudo des joueurs ça appuie sur le côté participatif et qu'on a pas fait ça tout seul quoi et faut le dire maintenant en fait donc là il y a rechercher des molécules qui existent mais c'est aussi créer de nouvelles molécules comment ça créer de nouvelles molécules ? tu veux dire totalement synthétiques ? donc d'imaginer en fait des molécules qui n'existent pas et qui pourraient exister pour une application ? pas forcément de base pour une application mais ils proposent ça maintenant dans un second temps en fait parce que du coup faut le dire ça fait quand même un petit moment que ça existe et pour aller plus loin ils proposent maintenant ça moi j'aurais juste peut-être une enfin je sais pas je connais pas très bien mais je me dis c'est qu'un peu comme dans les jeux de société c'est un peu toujours les mêmes mécaniques et donc pour attirer vraiment les gamers mais vraiment je veux dire un joueur qui adore jouer à Assassin's Creed ou à d'autres jeux qui ont des mécaniques de jeu justement qui innovent en fait un petit peu ou ça va un peu plus loin que simplement la mécanique classique et ben je pense qu'ils seraient déçus par ce type de jeu enfin je sais pas je sais pas vous mais ce que vous en pensez mais moi j'ai l'impression qu'en fait les gens qui jouent à Foldit c'est quand même des gens qui sont déjà un peu sensibilisés enfin je sais pas hein qui sont déjà un peu dans cet univers là pas forcément les personnes qui sont des gamers et qui vont aller vers Foldit j'aime bien ton exemple d'Assassin's Creed parce que justement dans il y a un des Assassin's Creed où j'avais l'impression qu'il y avait une sorte de science participative à un moment donné c'est celui qu'on parlait à Ezio dans le 2 voilà dans le 2 à un moment donné t'as des sculptures des oeuvres d'art que toi tu dois essayer d'identifier et à partir de là t'as des indices pour débloquer comment ça s'appelle le globe là à la fin que tu découvres enfin bref pour continuer dans le jeu et en fait t'as je pense que les joueurs qui jouent à Assassin's Creed pourraient très bien jouer à des jeux comme ça participatifs parce que justement dans ce jeu là il y a des mini-jeux comme ça ouais mais est-ce que c'est pas mieux et là c'est pour rebondir sur la fin de la vidéo de Fouloscopie d'intégrer la science à l'intérieur de jeux existants type par exemple Assassin's Creed ou là il parle de Elves tu vois qui ont déjà des mécaniques de jeu qui innovent un peu et parce que de créer un jeu ou alors il faut vraiment innover dans la mécanique quoi mais pour moi si tu crées un jeu qui soit simplement un casse-tête bah tu vas intéresser les gens qui sont intéressés par la discipline, par le truc mais tu vas pas intéresser le gamer qui lui va s'ennuyer en fait il faut un contexte, une histoire à côté bah il faut une histoire, il faut des mécaniques un petit peu tu vois je sais pas trop mais euh je sais pas qui changent un peu quoi si je peux intervenir les gamers c'est pas que des gens qui jouent à Assassin's Creed je pense que tu te rends pas compte d'une million de personnes qui sont passionnées par des puzzle games ouais ou le euh enfin c'est euh c'est un genre à part entière Assassin's Creed c'est du euh c'est du euh c'est un jeu de rôle c'est aussi un genre à part entière certes c'est un triple A qui va être très commercialisé ou va y avoir plein de pubs autour mais euh il y a énormément de joueurs qui justement recherchent ce genre de jeu des jeux parfois de niche mais euh enfin c'est le cas par exemple des puzzle games il y a une communauté qui est assez qui est complètement à fond dedans il y a des champions du monde de Tetris quand tu pars de ce postulat il y a quand même des gens que ça va intéresser ce genre de mécanique justement parce que c'est très précis et très codé et que c'est euh et que ça s'inscrit dans un dans oui parce que il y a c'est très restreint dans les termes de mécanique mais que tu vas avoir des gens qui vont chercher le high score tout le temps c'est pas du tout le même profil de gamer que le mec qui va jouer à Assassin's Creed mais les deux c'est des gamers c'est vrai que dans Fouloscopie il parle du solitaire au début où il y a je sais plus combien de millions d'années enfin de jeux quoi c'est énorme quoi c'est vrai que les scientifiques utilisent le ce concept de communauté que tu as parlé ça c'est un des codes du jeu vidéo ouais de créer une communauté de gamers et c'est peut-être ça qui attire justement ben là faut le dire c'est vraiment très très présent cette communauté euh et puis euh en fait du coup c'est un niveau assez important au niveau du post c'est clair que ça peut intéresser en fait les gens qui sont fans de post parce que c'est quand même un peu haut level du coup de découvrir ce type de structure donc euh donc ouais ils arrivent là où des docteurs galèrent voilà c'est ça c'est quand même génial voilà je crois qu'on va s'arrêter là les amis je sais pas vous mais euh est-ce que vous avez encore des choses à dire peut-être sur Fouloscopie ou vous voyez qu'on on va peut-être rajouter 2-3 petits trucs mais plus des trucs un peu de pub de com autour des sciences participatives ouais autour des sciences participatives toi Enzo tu voulais parler du portail euh Vigie Nature c'est ça il y a un non mais vas-y dis-le je vais te faire une bêtise moi non il y a un il y a un portail qui s'appelle Vigie Nature qui est porté par le MNHN c'est ça hein le Muséum d'histoire naturel de Paris de France euh qui en fait recensent pas mal de programmes de sciences participatives qu'on peut trouver euh donc s'il y a des personnes qui s'intéressent aux sciences participatives mais qui ont pas encore trouvé en tout cas qui ont envie de s'investir dans les sciences participatives mais qui ont pas encore trouvé euh le programme qui leur plaît qui leur correspond le domaine dans lequel ils ont envie d'évoluer vous pouvez aller jeter un oeil à ce portail là Vigie Nature donc qui recense pas mal de choses et qui pourrait sur lesquelles vous pourrez vous tester et voir si ça vous accrochait ou pas aucune obligation mais c'est juste voilà pour découvrir un peu après juste du coup pour euh du coup préciser en fait Vigie Nature euh on trouve des programmes de sciences participatives qui font partie de Vigie Nature en fait oui Vigie Nature c'est un truc qui chapote oui par contre il y a un portail comme tu dis plus euh portail qui recense plein de programmes dont Vigie Nature et plein d'autres qui s'appelle Open ah c'est à celui-là que je pense c'est aussi Muséum non ? il me semble je crois qu'il y a pas que le Muséum je crois qu'il y a plusieurs acteurs c'est un consortium c'est un consortium mais du coup peut-être que c'est plus Open oui dont tu parlais mais Vigie Nature pareil ça regroupe pas mal de programmes de sciences participatives mais c'est plus euh un gros programme de sciences participatives avec ton petit à l'intérieur c'est comme Science Citoyenne bah c'est bon c'est bon c'est ta Science Citoyenne et ta Science Participative non mais pareil Tela Botanica hein si ça vous euh vous intéresse en plus pour ceux qui sont de Montpellier bah c'est vraiment le l'association locale qui fait le plus de sciences participatives je crois à Montpellier et si il y en a quand même une que je vais citer aussi qui s'appelle Cybelle Planète et qui font aussi de la science participative plus sur le côté marin Tela Botanica c'est les plantes et Cybelle Planète c'est plus le côté marin voilà donc euh donc je pense que bah oui allez-y participez hein voilà et surtout on peut terminer sur les petits chiffres qui étaient au début 20 milliards de parties solitaires 9 milliards d'heures à jouer aux solitaires sur 1 million d'années 1 million d'années et pour World of Warcraft 6 millions d'années donc oui il y a des choses à faire et je pense qu'il y a du potentiel là-dedans voilà on va dire ça bon bah écoutez on va se quitter là euh chers amis on se retrouve le mois prochain en février on sait pas exactement quand mais vous allez voir à un moment donné il y a une vidéo qui va sortir allez hop avec des petits bugs avec des petits bugs avec des coupures internet et là on a pas eu trop hein là franchement on a eu juste le petit la petite coupure hein et puis avant de commencer aussi ça vous le savez pas mais mais ça c'est du off les amis bon allez on vous laisse très belle soirée à tout le monde et puis bah portez vous bien hein voilà ciao ciao bye 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 ciao ciao bon